Le Canada est un pays situé en Amérique du Nord. Un peu plus de 9,984 millions de km², c'est le deuxième pays le plus vaste du monde. Il compte 36 millions d'habitants et la densité est de 4 habitants au km². Sa capitale est Ottawa et c'est une monarchie fédérale, la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre quand c'est le cas, ayant le statut de souverain. On peut passer au premier chapitre, mais avant cela, je remercie Tauzen qui a réalisé la carte du Canada avec les divisions administratives. Il m'a fait gagner beaucoup de temps, je vous invite à aller voir son Discord dont le lien est dans la description où il présente ses créations cartographiques. Géographie physique Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde. Il va de l'Atlantique au Pacifique. Les principales montagnes sont les Appalaches qui sont aussi aux Etats-Unis. Le Mont Jacques-Cartier qui fait 1270 mètres est la plus haute montagne des Appalaches canadiennes. Mais la plus haute montagne de la chaîne est située aux Etats-Unis. Mais on trouve des montagnes plus hautes encore, avec la cordillère arctique dont le Mont Barbeau est le plus haut avec 2616 mètres. A l'Ouest du Canada, on trouve la cordillère de l'Ouest. Le point culminant de cette chaîne de montagne qui va des Etats-Unis au Canada est le Mont Logan au Canada et qui fait 5959 mètres. Les grands fleuves du Canada ont tendance à se jeter dans l'Océan Arctique. C'est le cas du Mackenzie, du Nelson, dans lequel se jette le Saskatchewan. Enfin, il y a la région des Grands Lacs qui sépare le Canada des Etats-Unis. Ensemble, c'est la plus grande étendue d'eau douce au monde. Ils sont associés au fleuve Saint-Laurent, petit en longueur mais très important car navigable et traversant des zones peuplées. En ce qui concerne le climat, à part un petit climat océanique tout à l'Ouest, le reste du pays dispose d'un climat continental dans les latitudes basses et un climat polaire plus au nord. Avec un climat rigoureux, seul le sud est réellement habité au Canada. Administration territoriale Le Canada est une fédération composée de 10 provinces. Les provinces sont des Etats fédérés. Ils ont beaucoup d'autonomie. Ils disposent de leur propre constitution et ont un certain pouvoir législatif. En plus de ces 10 provinces, il y a trois territoires. Ces derniers sont directement gérés par le gouvernement fédéral. Le Nunavut fut créé en 1999 en le séparant du territoire du Nord-Ouest. Ensuite, les provinces sont subdivisées mais le type de subdivision change d'une province à l'autre. Le gouvernement fédéral a créé les divisions de recensement pour se simplifier la tâche pour faire les statistiques. Cependant, dans l'Alberta, le Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve, il n'y a pas de division administrative. L'Alberta est directement subdivisé en districts municipaux, le Manitoba en municipalités mais aussi des territoires qui n'appartiennent à aucune municipalité. La Colombie-Britannique est divisée en districts régionaux qui sont à leur tour divisés en municipalités mais pas toujours. Certains territoires ne sont d'aucune municipalité. En fait, de manière générale, au Canada, beaucoup de territoires n'appartiennent à aucune municipalité. L'Ontario n'est pas plus simple avec ses diverses subdivisions. Certaines entités sont des comtés, d'autres des districts, etc. Le Québec dispose de beaucoup de subdivisions mais elles sont entières. Ainsi, le Québec est aussi divisé en 17 régions administratives qui sont à leur tour subdivisées en municipalités régionales de comté. La troisième division du Québec est la municipalité locale mais tout le territoire est concerné. Donc là encore, ça se complique toujours par le fait que certains territoires ne soient pas dirigés par des municipalités et d'autres oui. C'est parce que le Canada est un pays de colonisation et de nombreux territoires n'ont pas vraiment été peuplés. D'autres sont réservés aux autochtones et disposent de législations différentes. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'administration territoriale. Démographie. Le Canada est intéressant démographiquement en raison de ces deux espaces culturels, le Canada anglais d'un côté et le Canada français de l'autre. En termes de langue maternelle, le français est la langue de 20% des habitants du Canada. L'anglais est la langue maternelle de 60% des habitants. Evidemment, ce n'est pas très représentatif car un habitant peut avoir une langue maternelle autre que l'anglais ou le français mais utiliser une de ces deux langues dans la vie de tous les jours. Si on résume assez grossièrement, l'anglais est l'unique langue officielle de 8 provinces et le français est l'unique langue officielle d'une seule province, le Québec. Les territoires, eux, ont les deux langues comme langue officielle car ce sont des territoires directement gérés par la Fédération qui elles disposent de deux langues officielles. Dans les faits, l'anglais domine largement, le français étant pratiquement inexistant même sur les panneaux routiers. Le Nouveau-Brunswick dispose donc de deux langues officielles, l'anglais et le français. Là, il y a des régions francophones et d'autres anglophones. C'est toujours un peu mélangé. Au Nouveau-Brunswick, le français s'est ajouté comme langue officielle à l'anglais en 1969. Aujourd'hui, les deux langues ont le même statut à l'échelle provinciale. Ainsi, toutes les rues ont un nom à la fois anglais et français. Il n'y a pas vraiment de zone anglophone ou francophone bien définie, les deux langues existent. Tous les panneaux routiers sont bilingues. On peut dire assez grossièrement que le nord du Nouveau-Brunswick est majoritairement habité par des francophones, tout comme le littoral allant jusqu'à la ville de Moncton. Moncton étant un peu plus anglophone qu'aux francophones, pour tout le reste, l'anglais prédomine, ce qui correspond aux deux tiers de la population. Les anglophones sont un peu partout dans le pays. On en compte entre un demi-million et un million rien qu'au Québec. Il y a donc plus d'anglophones au Québec qu'il n'y a d'habitants dans certaines provinces du Canada. Les franco-canadiens, c'est-à-dire les canadiens de langue française, vivent pour la plupart au Québec. On compte cependant deux grandes communautés en dehors, une en Ontario d'un demi-million de personnes et une autre au Nouveau-Brunswick. Même s'ils sont plus nombreux en Ontario, ils ne disposent pas de langues officielles. S'il y a autant de francophones en Ontario, c'est aussi parce que la capitale fédérale d'Ottawa est officiellement bilingue et située dans la province. En plus des populations anglophones et francophones, il ne faut pas oublier que le Canada est un pays issu de la colonisation européenne. Il y avait d'autres peuples avant, les autochtones du Canada. Il y a environ un million d'autochtones au Canada en comptant les Métis. On distingue deux types d'autochtones, les amérindiens et les Inuits. Le Kri est la langue amérindienne la plus parlée, elle va du Québec jusqu'aux pennes canadiennes. L'Inuit est composé de plusieurs langues dont l'Inuctitude est la plus parlée. Elle a un statut particulier dans le Nunavut où c'est tout simplement la langue maternelle la plus parlée, loin devant l'anglais. Le Nunavut a été détaché du territoire du Nord-Ouest en 1999, ce qui reste du territoire du Nord-Ouest est majoritairement anglophone, c'en est de même pour le Yukon. Le Nunavut est donc un des rares territoires en Amérique du Nord où ce n'est pas une langue européenne qui est parlée par la majorité de la population. Si on résume un peu la manière dont est fait le Canada, on peut dire que c'est une fédération centrée sur l'Ontario. L'Ontario est la principale province en termes de population puisqu'on y retrouve plus d'un tiers de la population totale du pays. Ensuite, on peut regrouper les autres territoires en quatre grandes régions. La première région est celle des provinces atlantiques qui sont anglophones, mais contrairement à l'Ontario, elles ont été peuplées avant l'indépendance des Etats-Unis. L'Ontario est devenu anglais assez tardivement, après la Guerre de Sept Ans. Les provinces atlantiques comprennent le Nouveau-Brunswick qui est bilingue, anglais-français et la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard qui sont entièrement anglophones. Ces trois premières provinces forment ce qu'on appelle les provinces maritimes. A ces trois s'ajoutent Terre-Neuve et Labrador qui n'a intégré le Canada que tardivement. La deuxième région est celle de l'Ouest canadien qui est entièrement anglophone. Il comprend la province de la Colombie-Britannique qui est sur le Pacifique et les provinces de l'Alberta, Saskatchewan et Manitoba qui sont à l'intérieur et qu'on surnomme les provinces des Prairies. La troisième région est celle des territoires, ce ne sont pas des provinces, ils sont directement gérés par la Fédération. Puis la quatrième est le Québec, à lui seul, unique province exclusivement francophone. Le Canada qui est une ancienne colonie britannique peut être vu aujourd'hui comme une colonie gérée par l'Ontario qui possède la capitale économique et la capitale politique. Les provinces atlantiques sont des colonies du Canada malgré elles, sous influence de l'Ontario alors qu'à l'origine, elles étaient isolées du pouvoir canadien. Les provinces de l'Ouest canadien sont des territoires peuplés bien plus récemment par des habitants originaires de l'Ontario ayant migré vers le Pacifique. Les territoires du Nord sont directement gérés par le gouvernement fédéral, des habitants de l'Ontario y sont envoyés pour gérer le territoire peuplé par des autochtones. Le Québec lui est majoritairement francophone dans un pays majoritairement anglophone. Réseau Comme dit précédemment, le Canada s'articule sur l'Ontario. La province centrale est la plus peuplée. Cependant, on peut l'articuler aussi sur le Québec qui est la deuxième province la plus peuplée mais qui parle une langue différente du reste du pays. La plus grande agglomération du pays est Toronto, c'est la capitale économique. On peut dire qu'elle compte environ 6 millions d'habitants si on compte les banlieues les plus lointaines dont Hamilton qui est une grosse ville à part entière. Si on prend en compte aussi tout le contour urbanisé sur le lac Ontario, on obtient une sorte de fer à cheval qu'on surnomme le fer à cheval doré et qui compte environ 8 millions d'habitants. C'est pas rien du coup et Toronto peut facilement rivaliser avec les plus grandes agglomérations des Etats-Unis. Toujours dans l'Ontario, nous trouvons d'autres agglomérations, celle de Kitchener qui fait un demi-million d'habitants, London qui approche le demi-million, l'agglomération autour des Chez du Niagara qui font 400.000 habitants, plus petite avec un peu plus de 100.000 habitants, il y a Bari et Kingston. Et à cela, on peut ajouter Windsor qui fait 300.000 habitants et qui se situe dans la banlieue de Détroit. Et Ottawa, la capitale fédérale dont une partie de la banlieue est au Québec. On peut remarquer que les grandes agglomérations de l'Ontario sont situées dans cet espace autour des Grands Lacs, on verra le reste plus tard. La deuxième agglomération du Canada, c'est Montréal qui est la capitale économique du Québec. C'est aussi la plus grande ville francophone du Canada et de toute l'Amérique du Nord. L'agglomération de Montréal fait à peu près 4 millions d'habitants. Il y a moins de grandes agglomérations mais on peut compter la ville de Québec qui fait 800.000 habitants avec ses banlieues et Gatineau qui fait presque 300.000 habitants et qui est dans la banlieue d'Ottawa. Si on additionne Ottawa et Gatineau, on obtient une grande agglomération bilingue d'un peu plus d'un million d'habitants. Du coup, on se retrouve avec un grand axe partant de Détroit aux Etats-Unis et passant par Toronto, Ottawa, Montréal et Québec qui sont les principales agglomérations de l'axe. Cependant, Ottawa est légèrement au nord et n'est pas précisément dans l'axe. Le corridor Windsor-Québec, d'abord l'autoroute 401 qui part de Windsor et qui fait tout le tronçon en Ontario, puis ensuite l'autoroute 20 qui fait le tronçon au Québec. Ces deux autoroutes qui se complètent ont été complétées dans le milieu des années 60. L'autoroute 401 au niveau de Toronto est l'autoroute la plus fréquentée au Canada, voire même une des plus fréquentées d'Amérique du Nord. A cela s'ajoutent d'autres autoroutes, une allant de London jusqu'à la frontière états-unienne, une de Toronto jusqu'au sud du Niagara, une de Toronto en direction du Nord sur environ 200 kilomètres. Il y a aussi une sorte de triangle entre l'autoroute 401 et Ottawa, entre Ottawa et Montréal, soit en passant par le Québec, soit en passant par l'Ontario. Au Québec, en plus de l'autoroute 20, il y a aussi l'autoroute 40 parallèle et des autoroutes allant vers Sherbrooke et vers les Etats-Unis. L'autoroute continue aussi vers la Gaspésie puis vers le Nouveau-Brunswick et jusqu'en Nouvelle-Écosse. En bref, là on a vu le réseau autoroutier continu canadien. Ça signifie qu'on peut aller de la Nouvelle-Écosse jusqu'à Détroit en empruntant que l'autoroute et ce sans jamais quitter le Canada. C'est donc la zone peuplée du Canada, pour le reste, il n'y a pas vraiment d'autoroute car on a des lieux habités répartis un peu sporadiquement. Voyons donc quelles sont les autres grandes agglomérations du pays. Après Toronto et Montréal, la troisième agglomération est Vancouver, située à l'extrême sud-ouest du pays en Colombie-Britannique. Elle fait un peu plus de 2 millions d'habitants. En quatrième position, il y a Calgary qui fait entre 1 million et 2 millions d'habitants. En cinquième position, il y a Ottawa, déjà cité précédemment. Et en sixième position, il y a Edmonton, au nord de Calgary, dans la Alberta, Edmonton fait 1 million d'habitants environ. En septième position, il y a Québec, déjà cité précédemment. Puis en huitième position, il y a Winnipeg avec un peu moins de 800.000 habitants. En fait, dans l'Ouest canadien, il y a plusieurs grandes villes, notamment 4 des 8 plus grandes agglomérations du pays, pourtant c'est une région peu peuplée. A part ces grandes agglomérations, il n'y a pratiquement rien. Si on suit le cheminement d'est en ouest, on trouve Gansbury et Thunder Bay qui font chacune un peu plus de 100.000 habitants, ce sont les deux seules grandes villes dans l'Ontario occidental. Il y a un peu d'autoroutes autour de Gansbury. Dans le Manitoba qui compte 1,2 million d'habitants, 800.000 vivent dans la capitale Winnipeg. Toutes les autres agglomérations comptent moins de 50.000 habitants. A part les autoroutes urbaines au sein de Winnipeg, il n'y a pas d'autoroutes dans la province. Dans le Saskatchewan qui compte 1 million d'habitants, on se trouve deux grandes villes que sont Regina, la capitale, et Saskatoon, la plus peublée. Elles font respectivement 200.000 et 300.000 habitants. Il n'y a pas d'autoroutes entre les deux agglomérations, si ce n'est un début de deux tronçons au nord d'Origina. L'Alberta qui fait 4 millions d'habitants ressemble un peu au Saskatchewan avec ces deux agglomérations. Edmonton, la capitale au nord et Calgary, la grande ville au sud. Les deux villes comptent chacune plus d'un million d'habitants, les deux villes sont reliées par une autoroute. Depuis Calgary, il y a aussi une autoroute qui se dirige un peu vers l'ouest, Red Deer, la troisième agglomération de l'Alberta qui compte à peine 100.000 habitants et est située à mi-chemin entre les deux métropoles. L'Alberta est vraiment une plaine, les routes sont toutes en quadrillage et l'autoroute est un axe droit qui traverse des villes carrées comme ici la petite ville d'Herdry. La Colombie-Britannique avec 5 millions d'habitants compte plus de villes mais toutes situées dans la même zone qu'est l'extrême sud-ouest. Il y a Victoria 300.000 habitants sur l'île Vancouver, Keoluna 200.000 habitants un peu plus à l'est, Kamloops 100.000 habitants un peu plus au nord, ces deux petites agglomérations sont reliées par autoroutes jusqu'à Vancouver. Bon sinon, si on regarde les villes d'un peu plus près, c'est vraiment des villes à l'américaine avec un centre-ville rempli de gratte-ciel et des quartiers pavillonnaires autour à ne plus en finir. On détient tout de même quelques petites villes assez originales, la ville de Québec par exemple qui détient un centre-ville historique avec des petites ruelles, ce qui est très rare en Amérique du Nord. En ce qui concerne les transports en commun, là encore, on est bien en Amérique du Nord, c'est peu développé. A Toronto, il y a un vieux réseau tramway et dans la ville de Waterloo, il y en a un bien plus récent. Les deux seuls réseaux tramway du Canada sont en Ontario. Calgary, Edmonton et Ottawa disposent chacune d'un petit réseau de métro léger ou de métro tramway on pourrait dire. Ce sont des réseaux entièrement extérieurs. Pour ce qui est des métros, on en compte trois. Le métro de Vancouver qui est un métro aérien automatique. Le métro de Toronto et le métro de Montréal. En plus de cela, Montréal et Toronto disposent d'un réseau de trains de banlieue. Bien que Montréal soit une ville assez secondaire en Amérique du Nord, son métro est le troisième réseau du sous-continent derrière Mexico et New York. Pour ce qui est du chemin de fer, il est utilisé surtout pour le transport de marchandises. La ligne la plus célèbre est la transcanadienne qui est aussi une ligne de passagers. Il y a aussi une route transcanadienne. Sinon, le transport interprovincial se fait par avion. L'aéroport de Toronto est le plus fréquenté du Canada et un des plus fréquentés au monde avec entre 45 et 50 millions de passagers annuels. Il est suivi par celui de Vancouver qui compte 24 millions de passagers annuels, puis celui de Montréal qui en compte 18 millions et Calgary qui en compte 16 millions. On peut remarquer que Montréal a un trafic bien plus réduit par rapport à sa population, surtout que c'est le seul aéroport intercontinental de la province. En fait, il faut se dire que le Québec a tendance à exister en autarcie dans le Canada et ça se voit dans le fonctionnement des réseaux de transport. L'aéroport de Montréal est assez peu fréquenté pour une ville de sa population mais en même temps, le métro est très utilisé. En fait, on peut dire que le Québec et en particulier Montréal est un îlot européen dans l'Amérique du Nord. Économie Le Canada est une des plus grandes puissances économiques. Il a un PIB de 1700 milliards de dollars américains. Il est membre du G7, le groupe des sept qui réunit les principales puissances économiques. Le Canada est néanmoins le moins peuplé et le moins puissant des pays en question. A l'origine, l'économie du Canada repose sur la pêche et l'exportation de bois. Aujourd'hui, ça ne vaut qu'une partie infime du PIB national, mais le Canada reste le principal exportateur de bois au monde. L'Ontario est notamment un grand fabricant de véhicules, que ce soit voiture, avion ou autre. Le Canada, toujours grâce à l'Ontario, est un des principaux producteurs de nickel au monde. Le Saskatchewan est une des principales réserves de zinc au monde. L'Alberta dispose de grandes réserves de pétrole, ce qui fait de cette province la plus riche du pays par habitant. Au Canada, le pétrole est très profond et il coûte cher à extraire. Plus le prix du pétrole augmentera et plus il sera rentable de chercher du pétrole au Canada. Du coup, le Canada est un pays d'avenir dans le domaine du pétrole. Pareil pour le gaz naturel, le Canada est un gros exportateur et c'est notamment un exportateur de gaz de schiste. Cette richesse a fait de Calgary une grande métropole économique au sein du Canada. La population a explosé ces dernières années. A la fin des années 50, Calgary ne comptait que 200.000 habitants. Aujourd'hui, la population dépasse largement le million, la population a donc été multipliée par 5. A titre d'exemple, les métropoles que sont Toroton et Montréal ont vu leur population être multipliée par 2 sur la même période. Fort McMurray est aussi une ville champignon. La ville est passée de 1000 habitants à la fin des années 50 à 70.000 aujourd'hui. Cette ville se situe à proximité des centres de production de pétrole. La capitale économique du Canada reste cependant Toronto. On y trouve la Bourse. Montréal est la deuxième métropole économique. Elle dispose de sa propre bourse, la Bourse de Montréal. Politique Le Canada est à la fois une monarchie parlementaire et une fédération. Le chef de l'état, en tant que monarchie, est le roi ou la reine du Canada, actuellement une reine. Elisabeth II qui est la reine du Royaume-Uni mais aussi de 15 royaumes du Commonwealth. Au Royaume-Uni, le monarque est le chef d'état officiel alors que dans les 15 autres royaumes, il y a aussi un représentant du monarque qui détient le pouvoir en réalité, on parle de gouverneur. Du coup au Canada, il y a un gouverneur général du Canada qui prend les fonctions que devrait avoir le roi ou la reine du Canada. Évidemment vu que c'est une monarchie parlementaire, ça reste une fonction symbolique. C'est donc le Premier ministre du Canada qui détient le plus de pouvoir en tant que chef du gouvernement. Le Parlement du Canada est composé de deux chambres, une chambre basse qu'on appelle la chambre des communes et une chambre haute qu'on appelle Sénat. La chambre des communes est composée de députés qui sont élus par le peuple lors des élections législatives. Le Sénat est composé de sénateurs qui représentent les différentes provinces. Lors des élections fédérales canadiennes de 2015, tous les Canadiens ont été appelés à voter pour renouveler la chambre basse. Le parti arrivé en tête fut le parti libéral avec 39% des voix, suivi du parti conservateur avec 32% des voix. Ces deux partis sont les principaux partis du Canada depuis toujours, ils sont les deux seuls partis à avoir accédé au pouvoir. Ce qu'on peut remarquer de ces élections, c'est que la province ayant voté le plus pour le parti conservateur est l'Alberta où le parti a obtenu près de 60% des voix. L'Alberta est la province la plus riche du Canada. Le parti libéral a fait son meilleur score en Terre-Neuve-et-Lébrador avec près de 65% des voix. De manière générale, les provinces atlantiques ont tendance à voter plutôt pour le parti libéral. Que ce soit le parti libéral ou le parti conservateur ou même le nouveau parti démocratique, ce sont des partis qui existent aussi bien en français qu'en anglais et dans toutes les provinces. Le Québec, en raison de son statut particulier de province francophone, dispose aussi du Bloc québécois, un parti indépendantiste fédéral mais qui n'existe qu'au Québec. En 2008, le Bloc québécois était même arrivé en tête dans la province du Québec, faisant du parti le troisième du Canada alors qu'il n'existe qu'au Québec. En 1993, avec la division des partis conservateurs, le Bloc québécois est même arrivé deuxième à l'échelle du Canada. Le Québec est sûrement un des plus grands noyaux indépendantistes en Amérique. Deux référendums, en 1980 et en 1995, ont laissé les Québécois donner leur avis sur la question mais se sont soldés par des échecs. En plus des élections fédérales, il y a aussi des élections provinciales où les partis politiques locaux se font face en plus des grands partis nationaux. Chaque province organise ses élections et ce à des dates différentes. Le Québec et le Saskatchewan sont les seules provinces où un parti local est arrivé en tête de l'élection. Alors que dans les autres provinces, c'est un des trois grands partis fédéraux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Canada.